Bonjour ma beauté, je te souhaite un joyeux anniversaire. Tiens, tiens, mais c'est mon homme préféré. Bon anniversaire maman ! Merci mon trésor. Bonjour mon capitaine. Bonjour majeur Tom. Tout est paré pour l'opération anniversaire ? J'y vais, j'y vais. Oui, oui, c'est toi le maître de cérémonie. Qu'est-ce que c'est joli. La giraffe, c'est moi qui l'ai peinte. Et le dinosaure, c'est moi aussi. Et on a encore plein d'autres surprises pour toi. Mais il ne faut rien lui dire encore. Et ça là, qu'est-ce que c'est ? Quoi donc ? Ben là. Où ? Là, les mariés. Eh bien, je me suis dit qu'après 8 ans maintenant, que notre fils est grand, il serait peut-être temps. Veux-tu être ma femme ? Oui, je le veux. Vous êtes vraiment sérieux, là ? Après vous. C'est parti. Lumine, Lumine, Lumine. Regardez. Regarde là. Les rabonneurs. C'est parti. C'est la bonne ? Oui. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Plus vite, papa ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Attention, attention ! Écartez-moi ! Bravo ! Tu ne meuras pas ! Tu ne meuras pas ! Tu ne meuras pas ! Donne-moi ce caméscope ! Tu es drôlement lourd, toi ! Je te dis que tu avais trop mangé ! Tu sais de qui est cette lettre, chérie ? Ça vient du chéri ! Ça doit être les résultats du concours ! Bonjour ! Salut, Lisa ! Je te souhaite un merveilleux anniversaire. Merci ! Attention, papa, je vais tomber ! Non, ce n'est pas vrai ! J'ai gagné le premier prix du concours ! C'est magnifique ! Félicitations ! Ma future épouse a remporté le premier prix du concours des designers de meubles ! Attention, il est lourd, il a englouti 12 rouleaux de printemps et c'est un glace ! J'ai gagné, je n'en viens pas ! Allez, on se débarbouille en vitesse et on saute au lit ! Oui ! Thomas ! Oui ? Regarde vite, je me suis coupée ! Où ça ? Montre-moi ! Là ! Oh ! Un pansement ! Oui ! Hum... Dis-donc, il faut vraiment qu'on aille encore chez tes parents ce soir ? Ah, oui, évidemment, écoute, il se donne toujours tellement de mal pour mon anniversaire, tu le sais bien ! Mais je pourrais rester ici, moi. De toute façon, il ne me supporte pas. Tu vas arrêter de râler ! Il est hors de question que je me passe d'un si bel homme à mes côtés ce soir. Trop aimable ! En plus, mon cher papa a invité quelques hommes d'affaires comme d'habitude. Oh, tous ces vieux pingouins sont tellement barbants, je te jure ! Il y aura entre autres Gunther Hansen ! Et si je ne me trompe, c'est lui qui devrait devenir le premier client de la nouvelle agence de relations publiques Thomas Urban, non ? Tu pourras tout de suite lui demander ce qu'il pense de ton concept. Bonne nuit, Capitaine Toby. Le Major Tom s'apprête à partir en reconnaissance. Tous les systèmes sont opérationnels ? Tous les systèmes sont vérifiés. La lumière du couloir est allumée et la porte entre-ouverte, d'accord ? Bonne nuit, Capitaine. Bonne nuit, Major Tom. Bonne nuit, Maman. Bonne nuit, mon cœur. Quand est-ce que vous rentrez ? On sera là bientôt. Il faut qu'on parte maintenant, les extraterrestres nous attendent. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu as remarqué que ta mère ne souriait pas vraiment, mais qu'elle montrait les dents, plutôt ? Bonsoir, Maman. Je te souhaite un bon anniversaire, ma chère. Bonsoir, Max. Merci. Tu as l'étré tiré, je trouve. Tu as mauvaise mine. Je suis juste un petit peu fatiguée. Je suis très impatiente de te montrer ton cadeau. J'ai passé des jours entiers à me demander ce qui pourrait bien te faire plaisir. Attends, je voudrais juste t'embrasser papa. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci. Vas-y, vas-y, assieds-toi. Dépêche-toi de l'ouvrir. Oh non, enfin, Maman, tu es folle. Il doit valoir une fortune, ce colis. Allez, essaye-le pour voir. Mon Dieu, ce sont des rubis. Oui. Ce n'est pas un peu trop élégant pour moi ? Oh non, ce bijou te va à merveille. Il a été fait pour toi. C'est quand même moi la mieux placée pour savoir ce qui va à ma fille. Je ne sais pas quand je vais pouvoir porter ça. Oui, c'est vrai. Je suis sûre que Thomas n'est pas très pressé d'assumer une position sociale digne de toi. Maman, je t'en prie, ne recommence pas. Et qu'est-ce qu'il t'a offert pour ton anniversaire ? Un bouquet de fleurs et une merveilleuse journée. Ah oui. Et c'est tout. Pas tout à fait. On va bientôt fêter autre chose aussi, je crois. Tu n'es pas à nouveau enceinte, j'espère ? Non. Thomas et moi, nous allons nous marier. Il a demandé ma main aujourd'hui. Oui, tu n'as pas encore dit oui, je t'en prie. Réfléchis bien avant, chérie. Mais c'est tout réfléchi, maman. Nous vivons ensemble depuis huit ans et nous nous aimons, écoute. Mais ce n'est pas l'homme qu'il te faut, enfin. Mon Dieu, il ne va vraiment pas avec notre famille. Bon, ça suffit, d'accord ? Arrête de t'immiser dans ma vie. Mais vous en mettez un temps, toutes les deux. J'aimerais pouvoir trunquer à la santé de ma fille. Tu viens, chérie ? Mesdames et messieurs, voici notre invité d'honneur. Ah, bravo ! Que sa vie soit belle, que sa vie soit belle, trois fois belles ! Qu'est-ce que je me demande depuis des années ? Quoi d'autre ? Comment les Thorvald ont réussi à gagner autant d'argent avec des meubles aux sillets. C'est un mystère pour moi. Ah, on n'allait surtout pas croire que mon entreprise est responsable. Nous ne faisons que leur fournir le tissu. Et pour tout vous dire, je ne mettrai jamais un canapé de chez Thorvald dans mon cégep. Attends, ils nous ont repris. J'avais l'intention de vous appeler demain de toute façon. C'est moi qui l'a porté. Oui ? Qu'est-ce qui se passe, alors ? Entendu. Thomas ! Thomas ! Viens voir. Excusez-moi une minute, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai presque convaincu. Lisa a téléphoné, Tobias est malade. Il a vomi plusieurs fois. Ça ne m'étonne pas, avec tout ce qu'il a mangé, c'est une indigestion, tout simplement. Lisa se débrouillera très bien toute seule. Oui, mais ça m'inquiète un peu. Rentrons à la maison. C'est sûrement pas très grave. Je t'en prie, Thomas. Mais on en était juste au budget. Laisse-moi cinq minutes, d'accord ? Cinq minutes. D'accord. Qu'elle la vie soit belle, qu'elle la vie soit belle, qu'elle la vie soit belle. Orque a la vie soit belle. Les 2, 1989. C'est parti ! Oh, mais attendez, je vais vous aider. Non, laissez, monsieur Urban, je m'en charge. Il paraît que casser un verre, ça apporte le bonheur, vous savez. Oui. Vous voulez que je vous dise ? J'étais certain qu'on allait s'entendre. Il faut absolument arroser ça. Oui, volontiers. Allez-y, passez devant, je mange tout de suite. Entendu. Je voudrais une bouteille de champagne, s'il vous plaît. J'en suis tout à fait ravi, félicitations. Merci. Par ici. C'est ce monsieur-là. Vous êtes monsieur Torvald ? Oui. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Thomas. Oui. Docteur, comment va ma fille ? Samine Torvald, tu peux la voir ? Je suis vraiment désolé, mais votre fille est décédée avant même d'arriver à l'hôpital. Il n'y avait strictement plus rien à faire. Où est-elle ? Je viens de te dire qu'elle était morte. Il n'y a pas. Dans la croix est le salut. Dans la croix est l'espérance. Dans la croix est la vie. Souviens-toi que tu es poussière. Et que tu retourneras à la poussière. Viens. Max, Dorothée. On ne se voit plus depuis que Sabine. On ne s'est pas vue depuis. J'ai l'impression que vous essayez de m'éviter. J'aimerais beaucoup que nous... Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Ma fille serait encore en vie si tu n'avais pas pensé qu'à ton contrat et si tu étais rentré à la maison avec elle tout de suite. Tu as sa mort sur la conscience. Je suis désolé mais vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça. Et qui êtes-vous ? Je suis son frère. Elle est vraiment cinglée. Non, elle a raison. Si j'avais écouté Sabine ce soir-là... Si j'étais rentré avec elle, elle n'aurait pas eu d'accident. Ce n'est pas ta faute. Le chauffeur du poids lourd avait deux grammes d'alcool dans le sang. Il lui a refusé la priorité. Tu n'y es pour rien. Je n'ai assez bourras. Je ne invite plus. Je vous qui prie. Je n'ai pas été revenu. Je n'ai rien d'accord. Je pense que c'est faci форм. Je suis rentré chez le rassage. J'ai flows d'un petit peu de taux. Je ne suis pas de rassage trop. J'ai기는 un smell vide pas d' gehen. 오른 says c'est possible. J'ai mis en train d'aller avec les rassées plus de 10 fois. Papa, je n'arrive pas à dormir. Tu as fait un cauchemar ? Oui. Oh, tu as de la fièvre. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sa chemise de nuit, je peux encore la sentir. Oui, tu as raison. Dis, papa, où tu penses qu'elle est maman, maintenant ? Tu te souviens de ce que je t'ai raconté sur l'âme ? Oui, tout le monde en a une, et puis elle est immortelle. Pour maman, c'est pareil. Elle peut nous voir ? Oh, oui. Elle peut nous voir et... Elle peut nous entendre et elle te protégera toujours. Je suis tellement triste qu'elle ne soit plus avec nous. Moi aussi. Moi aussi. Mais on va serrer les coudes, tous les deux, hein ? D'accord. D'accord. Il faut dormir, maintenant. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Dis, papa. Oui. Est-ce que maman est un ange ? Oui. Le plus bel ange qui ait jamais existé, mon cœur. Oh, mon Dieu. Je pense que ma maman est déjà arrivée chez toi. Elle s'appelle Sabine Torval. S'il te plaît, sois gentil avec elle. Et donne-lui la plus belle place que tu as au ciel. Amen. Suivez-moi. Attention. Je passe devant. Je peux savoir ce que tu fais là ? Je viens récupérer les affaires de Sabine. Tu aurais quand même pu me prévenir avant, non ? Vous pouvez commencer par ce meuble, sans son contenu, bien sûr. Tenez. Mais pourquoi tu fais ça ? Rassure-toi, je ne prends que ce qui appartient à notre famille. Cette chose-là aussi, d'ailleurs. Non, cette chose-là, comme tu dis, est la première œuvre que Sabine ait conçue et exécutée elle-même. Ce meuble est une partie de Sabine, pour moi. Je ne m'en séparerai jamais. Toi, fais bien attention, hein ? Tout ce qui appartenait à ma fille est à moi désormais. Et puis maintenant, il va falloir t'habituer à ne plus tout recevoir tout cuit dans la bouche. Coucou, mamie. Alors, jeune homme, dites-moi, comment c'était l'école ? Beurk ! Est-ce que ça te dirait de passer la nuit chez nous ? J'ai une petite surprise pour toi. Super ! Je peux y aller, papa ? Pourquoi pas. Bon. Tu rappelles tes détrousseurs de cadavres, sinon tu ne reverras plus jamais ton petit-fils. Je te le garantis. Ça y est, on peut y aller, je suis prêt. Ce n'est plus nécessaire. Pour le moment. Viens. Messieurs. Tu vois, je sais ce qui te fait plaisir, mon trésor. Tobias, ça te dirait d'habiter chez papy et mamie tout le temps ? Pourquoi j'habite avec mon papa ? Monsieur Hansen. Oui. Je vous en prie, entrez. Monsieur Urban. Bonjour, monsieur. Bonjour, asseyez-vous. D'abord, je tiens à vous exprimer encore toutes mes condoléances. Pour moi aussi, ça a été un choc. Merci. C'est pourquoi il m'est d'autant plus pénible de devoir vous retirer le contrat pour le concept de restructuration de nos communications externes ainsi que la rédaction de notre rapport d'activité. Monsieur Hansen, je sais que je vous ai rendu le projet plus tard que prévu, mais... Ce n'est pas le retard qui importe réellement. Et pourtant, j'aime la ponctualité. Le véritable problème, c'est que votre projet comporte des lacunes et votre rapport d'activité sous sa forme actuelle ne correspond pas à ce dont nous avions parlé. Tobias m'accapare beaucoup et depuis la disparition de ma compagne... Vous avez bien entendu de toute autre préoccupation. C'est compréhensible. Écoutez, j'ai besoin de ce contrat. Si vous m'accordez encore une semaine, je... C'est vraiment navré. J'ai déjà contacté une autre agence, monsieur Urban. Hop ! Tiens-toi bien, hein ? Ouais, youpi ! Allez ! Youpi ! Hop là ! Plus haut ! Et... hop ! Plus haut ! Et... hop ! Excusez-moi. Oui ? Est-ce que ce ballon est à votre fils ? Je vous demande, pardon. C'est à votre fils ? Oui, c'est exact, mais... Arrête de rien. Monte sur la ballon, soeur, toi aussi ! Mais plus haut que toi ! Oui, ça c'est vrai. Où veux ? Et qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens d'aller voir Hansen. Et il y a un problème ? Il vient de confier le projet à une autre boîte. Oh non, c'est pas vrai. Ça m'arrange presque, en fin de compte. J'ai beau passer tout mon temps à ma table de travail, je n'arrête pas de penser à Sabine. J'ai toujours l'impression qu'elle n'est partie que pour quelques jours. Et puis, il y a tout ce courrier qui continue d'arriver pour elle. Chère Madame Thorvald, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionnée pour participer à notre prochain concours de création. Madame Thorvald, voici vos billets d'avion en vous souhaitant de bonnes vacances. C'est complètement dément. Sabine était une fille super. J'ai toujours été un peu jaloux de toi. Comment va Tobias ? Oh, extérieurement ça va, il essaie d'être courageux, mais je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer dans sa tête. J'espère seulement que je gère la situation assez bien. Je ne sais pas ce que je ferai sans lui d'ailleurs. C'est lui la seule raison qui me pousse à me lever du lit le matin. À faire les courses, il n'y a que lui qui m'oblige encore à penser à l'avenir. Ah, c'est toi. Sabine a toujours dit que tu avais la main verte. Je viens chercher Tobias. Ils sont allés faire un tour au parc. Ils ne devraient plus tarder. Max, il faut absolument que je te parle. Je ne sais pas à qui demander sinon. J'ai besoin de ta caution pour un crédit. Pour tenir jusqu'à ce que j'obtienne mon prochain contrat, il faut juste que j'envoie des appels d'offres pour décrocher des projets dans les semaines. Et je suppose que tu ne peux offrir aucune autre garantie. Sinon, tu ne serais pas ici. Écoute, Max, c'est ton petit-fils qui compte le plus pour moi. Je vais me bâtir un avenir solide pour que Tobias ne manque de rien. Et d'ici quelques temps, dans six mois ou plus, l'agence publicitaire Thomas Urban marchera. J'en suis absolument sûr. Seulement, il me faut de l'argent. Sinon, je ne pourrais pas tenir. J'admire ton optimisme. Appelle-moi demain, d'accord ? Je ne sais pas ce que je peux faire. Max, on te demande au téléphone. Yes ? Schreiber, il y a un petit problème à l'exposition. Schreiber ? Tiens, c'est curieux. J'ai tout entendu. Et je sais déjà ce que Max va décider. Tu veux dire ce que toi, tu vas décider. Je ne permettrai jamais que mon nom puisse servir de caution en ta faveur pour quoi que ce soit. Tu m'entends ? Jamais. Ton nom. Tu veux que je te dise ce qu'il évoque, ton nom ? Ton grand-père, Joseph Thorvald, traité ses ouvriers comme des esclaves. Vu qu'il était trop cupide pour installer des systèmes d'aspiration, la sciure leur a bouffé les poumons. Et ton père, Friedrich Thorvald, en tant que fervent nazi, a pu pour quelques marques voler les usines de ses concurrents juifs. Oh pardon, achetez. Sans ça, aujourd'hui, vous seriez toujours une petite boîte insignifiante. Alors tu vois ton nom, je lui crache dessus, moi. Papa ! Je ne veux pas que vous vous disputiez. Qu'est-ce que ça signifie ? Personne ne m'a appelé. Je sais, oui, excuse-moi, mais... Assieds-toi. Il faut que je te parle. J'ai... J'ai... J'ai là une requête pour le juge des tutelles. Je voudrais que nous demandions l'autorité parentale pour Tobias. Enfin, pourquoi ? Pourquoi, mes chers, tu le demandes ? Allons, je sais très bien ce que Thomas voulait. Oh, Max. Nous avons toujours considéré cet homme comme un bon à rien, non ? Tant que Sabine était vivante, tout allait bien. Le petit était en de bonnes mains. Mais là, je ne crois pas que Thomas soit capable d'élever notre petit-fils tout seul. Il ne peut même pas gagner sa vie. Mais chez nous, il ne manquerait jamais de rien. En revanche, je pourrais m'en occuper. Je ne veux pas qu'il y ait de litige. Moi non plus, écoute. Thomas m'a menacé de ne plus nous laisser voir Tobias, si nous... si nous refusons de nous porter garant pour lui. Je ne te crois pas du tout. Eh bien, alors demande-lui. S'il te plaît. Et si jamais Tobias n'avait pas envie de venir vivre chez nous ? Je refais mon affaire. Tu veux arrêter ton boucan, oui ? Tu ne peux pas aller jouer ailleurs. Franchement, c'est insupportable. Et toi, tu ne peux pas aller travailler ailleurs ? J'ai arrosé les fleurs. Elles en avaient bien besoin, mais sans engrais, elles ne passeront jamais l'été. Si j'étais toi, je me tirerais d'ici. Je n'ai plus les moyens de te payer, alors évite le naufrage. Je sais. Tobias me l'a déjà dit. Mais je reste quand même. Le petit a besoin de moi. Sinon, il va rater son année scolaire et... Même les fleurs ont besoin de moi. Bon, maintenant, ça suffit. Je t'ai dit d'aller jouer ailleurs, mon dieu ! Tobias ! Bon sang ! Mon dieu, il ne faudra plus jamais faire une chose pareille. Il a juste traversé en courant, sans regarder ni à droite ni à gauche. J'ai vraiment freiné de justesse. C'est bon. C'est bon. Il ne s'est rien passé. Tout va bien. Tout va bien. Bon sang, capitaine. Tu m'as flanqué une de ces frousses, toi. Mais je l'ai mérité, hein. J'ai été imbuvable ces jours derniers. Tu n'as jamais le temps de t'occuper de moi. Et puis, tu n'arrêtes pas de me gronder. Tu as raison. Tu as entièrement raison. Bon, écoute. Je ne le ferai plus. C'est juré. Premier juré, ça n'arrivera plus jamais. D'accord ? D'accord ? Tu sais, je... Si j'étais en colère ces derniers temps, c'est parce que je n'arrête pas de demander du travail et personne ne m'en donne. Alors... Si tu as besoin d'un peu d'argent, j'ai 112 marques dans ma tirelire. C'est gentil. Je te remercie. Tous les deux ont fait une équipe imbattable. Y a-t-il un seul ennemi dans l'univers tout entier dont le capitaine Toby, le major Tom et la pétoche ? Non. Oui, c'est bien ce que je pensais. Bon. Et si on allait s'offrir une glace intergalactique, ça te tente ? Oui. En tombe-alant. Ça y est, dis-la. Papa, t'as pas mis tes chaussures ? Oui, c'est vrai. Monsieur Urban, vous tombez bien. Justement, j'ai une lettre à vous remettre. Vous voulez bien signer l'accusé de réception ? Bien sûr. Descendez déjà, tous les deux. Je mets des chaussures et j'arrive, d'accord ? Oui. Allez, le premier en bas. Vous vous doutez de ce qu'il y a dedans, non ? Je suppose que vous résiliez le bail. Ben oui, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Vous n'avez pas réglé votre loyer depuis deux mois et je fais pas trop d'illusions pour ce mois-ci. À moins que vous ayez trouvé du travail. Doucement. Maman ! Maman ! Doucement. Pas si fort. Allez, allez, tout le monde descend. Les uns derrière les autres, doucement, allons. Maman ! Mais arrête de pousser. Allez, allez ! Ah, c'est pas petit de moi. Ah, non. Ah, non. Est-ce que j'ai mis mon sac ? Il est dans le car. Oh, attends, je passe. Alors, t'es bien amusée ? Oui ? As-tu pas de nous raconter tout ça ? Ça y est, quand il y est, vous avez le temps de vous... Parfois. Tobias, mais où est ton papa ? J'en sais rien. Tu as oublié de le prévenir, peut-être ? Non, il avait promis de venir me chercher. Allez, viens. On va lui passer un coup de fil. Pourquoi est-ce que papa n'est pas venu me chercher ? Eh bien, il a dû t'oublier. Mais il m'avait promis de venir me chercher, pourtant. Il ne devrait pas toujours croire tout ce que dit ton père, tu sais. Très vite. Mamie, viens voir, s'il te plaît. Est-ce que papa est malade ? Non, il dort. Je peux le réveiller ? Ton papa a bu, il est ivre. Quand on réveille les gens qui sont sous, il arrive souvent qu'ils se mettent très en colère. Va chercher tes affaires d'école ce soir, tu vas dormir chez mamie et papy. Donne-moi ton cartable. Oui. Non, tes dieux. Oui ? Monsieur Urban, bonsoir, je m'appelle Béat Tuchlinger, service de l'aide sociale en France. Je n'ai pas le temps, je dois aller chercher mon fils. Oui, c'est pour ça que je suis là. Il est arrivé quelque chose ? Non, Tobias va bien, nous pourrions peut-être discuter de ça à l'intérieur. Oui, oui, évidemment, entrez. On ferait mieux d'aller dans la cuisine. C'est par là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Tobias ? Je vous remercie. Sa grand-mère, Madame Thorvald, m'a appelée. Elle a été obligée d'aller le chercher à l'école aujourd'hui. Dieu merci. Ce qu'il y a, c'est que j'avais un rendez-vous de travail, alors je croyais que j'y arriverais, mais ça faisait longtemps que... D'accord, je ne me suis pas réveillée, mais de là à envoyer une assistante sociale, c'est un peu exagéré, non ? Je devais venir vous voir un jour ou l'autre de toute façon, Monsieur Urban. Les Thorvald ont demandé à avoir l'autorité parentale pour Tobias. Il doit s'agir d'un malentendu, je crois. Ils ne peuvent pas en avoir la garde, c'est moi qui ai l'autorité parentale. Non, vous faites erreur, Monsieur Urban. Vous aussi, vous devez faire une demande pour obtenir la garde de votre fils. La mise sous tutelle ou l'autorité parentale n'est accordée que par le juge des affaires familiales. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que l'aide à l'enfance vient faire là-dedans ? Sabine Thorvald et vous n'étiez pas mariés. Dans le cas des enfants naturels, si la mère vient à décéder en premier, le droit de garde n'est pas transféré automatiquement au père, mais l'aide à l'enfance examine le dossier et surtout décide de l'attribution de la garde. Tobias, c'est mon fils, je suis son père. En général, le père biologique obtient naturellement le droit de garde. Sauf si, comme dans le cas présent, d'autres membres de la famille demandent l'autorité parentale. Eh bien, c'est le juge des tutelles qui doit trancher. Non, ça n'a aucun sens. La loi est ainsi faite. Et ma tâche, justement, consiste à découvrir quelle est la meilleure solution pour Tobias. Pour moi, son intérêt est prioritaire. Je vais mon fils tout de suite. Non, écoute, je le laisse entrer, sinon il va réveiller tout le quartier. Tu veux qu'il saccage tout dans la maison ? Je connais Thomas, on peut parler raisonnablement avec lui. On ne peut pas parler raisonnablement avec un homme ivre. Mon fils, vous m'entendez ? Vous allez ouvrir cette satanée porte, oui ? Laisse-moi au moins essayer de le raisonner. Non, je... J'appelle la police. Je veux que vous me rendiez, mon fils. Ils n'auront qu'à le laisser cuivre et son vin en cellule. Ouvrez cette saloperie de porte, mon sang. Oui, le commissariat central. Je ne partirai pas avant d'avoir mon fils, même s'il doit passer toute la nuit ici. Est-ce que c'est clair ? Papa, papa ! Tobias ! Tobias ! Je veux aller avec mon papa, je veux aller avec mon papa. Non, attends, reste ici, mon chéri, reste ici. Ton papa est malade, tu m'entends ? Il ne sait absolument plus ce qu'il fait. Et ici, il ne peut rien t'arriver. Je veillerai sur toi, je serai toujours là pour toi, chéri. Dans le fond du jardin, petit Paul a son coin. Et cette année, de nouvelles graines, il a semé. Et là où, d'habitude, les haricots grimpaient. Maintenant, se trouvent de gigantesques navets. Alors, comment s'est passé la nuit ? J'ai connu mieux, je dois dire. T'es une mine épouvantable. Sans blague. Ça tourne pas rond dans ta tête, hein ? Ta vie s'effondre lentement, mais sûrement. Et toi, tu fais rien. Épargnons-moi, t'es le son de morale, d'accord ? Si tu continues comme ça, tu vas perdre Tobias pour de bon. Tu crois vraiment que Sabine aurait voulu qu'il soit élevé par sa mère, hein ? Rezésit-toi, non-dix-leux. Mais je n'ai aucune chance. Qu'est-ce que j'ai par rapport au Torvald ? J'ai pas une belle villa, moi. Arrête, tu m'énerves à te lamenter comme ça. Tiens, prends. Histoire de voir venir. Et maintenant, rasse-toi. Et rendez-vous dans dix minutes avec un avocat. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Urban. On a pris rendez-vous pour moi. Ça n'a pas vraiment l'air de vous emballer, dis-le-donc. C'est Mme Beckman qui ne va pas être emballée. Oh, j'ai mis mes cigarettes. Parce que je ne pourrais pas la payer. Si j'étais vous, je ne me casserais pas la tête pour ça. Quand un dossier est intéressant, elle prend son temps avant d'envoyer sa note. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. En fait, j'essaie d'arrêter de fumer. Vous fumez ? Non, plus maintenant. Alors, c'est quel genre ? Qui ? Ben, Mme Beckman. Elle est bonne ? Eh bien, à vrai dire, je crois qu'elle considère qu'elle est de loin la meilleure. C'est vous. Voilà, vous connaissez ma spécialité maintenant. Dès qu'il y a un plat quelque part, il faut que je mette les pieds dedans. Votre frère m'a dit quelque chose dans ce genre-là, oui. Où l'avez-vous rencontré ? On s'est connus à l'université. Il m'a déjà raconté plus ou moins l'essentiel de l'histoire. Je vous préviens, ça ne va pas être facile. Quelles sont mes chances ? 40-60, je dirais. Au mieux. De ce qui s'est passé hier soir. Vous n'avez pas de logement. Vous n'avez pas de travail. En gros, la partie adverse pourrait difficilement rêver mieux. Merci pour les encouragements. Néanmoins, si nous réussissons à vous trouver avant l'audience un appart, quelque part, et un boulot, ça facilitera nettement les choses. Tout ce que le tribunal veut savoir, c'est si vous pouvez nourrir et loger décemment votre fils. Ben, s'il n'y a que ça, ça devrait aller. Vous avez quand même du pain sur la planche. D'autre part, je vous conseille de laisser Tobias résider chez ses grands-parents, du moins provisoirement. Parce que de cette façon, on fera d'une pierre deux coups. D'abord, vous aurez l'esprit un peu plus libre pour remettre de l'ordre dans votre vie. Et en plus, cela prouvera au tribunal que nous n'avons aucune intention d'envenimer le conflit. Bonjour, Marie. Bonjour, monsieur Orban. Veuillez entrer. Je trouve que vous vous êtes surpassé aujourd'hui. Trop aimable, madame Torval. Au revoir. Au revoir. Franchement, vous ne trouvez pas que ça l'a rajeuni ? Ça ira, merci, John. Tu aurais pu faire l'économie d'un sac. Il a tout ce qu'il lui faut ici, tu sais. Bonjour, Thomas. Bonjour, Max. Tobias, c'est dans le jardin. Merci. Papa ! Papa ! J'aime bien mamie et papy, mais je préférais être avec toi. C'est juste pour quelque temps. Je me trouve un nouveau travail, je nous déniche un appart et tu reviens habiter avec moi. Peut-être que tu ne m'aimeras plus d'ici là. Qu'est-ce que tu veux dire ? Peut-être que tu voudras habiter tout seul. Qu'est-ce que tu racontes ? Hein ? C'est tout le contraire, je ne peux pas vivre sans toi. Écoute, on va le gagner ce foutu procès et après ils pourront tous aller se faire voir, d'accord ? Major Tom, vous avez dit un gros mot, on n'a pas le droit de dire foutu. Tobias ? J'ai une surprise pour toi. Je peux y aller, papa ? Oui, bien sûr. Ouais, youpi ! C'est super ! Merci mamie ! Merci mamie ! Madame Meinhardt, bonjour. Oh, Monsieur Orban. Je dois absolument parler avec Monsieur Hansen. Désolé, il est en réunion. Ça ne prendra que cinq minutes. Non, c'est impossible, il a un autre rendez-vous tout de suite après. Quatre minutes. Je n'ai même pas le droit de lui passer des appels. Trois minutes. Peut-être que je pourrais vous glisser entre deux demain. Deux minutes. Eh bien, la semaine prochaine à Milan. Je ne veux aucun appel dans l'heure qui suit, s'il vous plaît. Monsieur Hansen. Ah, bonjour, Monsieur Orban. Bonjour, il faudrait absolument que je vous parle. Oh, le moment est très mal choisi. Une minute. Entendu, vous êtes entré. Il me faut, à tout prix du travail. Je suis navré, mais je n'ai aucun poste adéquat à vous proposer. Écoutez, je suis prêt à faire n'importe quoi. Vous êtes trop qualifié pour notre entreprise, Monsieur Orban. Je veux bien balayer la cour. Le seul poste qui soit disponible est dans notre service publicité. Mais ça ne sera pas un travail captivant. Vous pouvez me croire. Et le salaire est sans aucun doute bien inférieur à ce que vous touchiez avant. Vous serez satisfait de mon travail. J'en suis persuadé, Monsieur Orban. C'est entendu. Merci. Avez-vous d'autres questions à nous poser ? Non. Je pense n'avoir rien oublié. J'ai une vue d'ensemble maintenant et je dois dire que je suis impressionnée. Tant mieux. À présent, j'aimerais parler à Tobias, s'il vous plaît. Oh, est-ce bien nécessaire ? Ne le prenez surtout pas mal, mais le pauvre petit a été tellement bouleversé ces derniers temps. Je vous assure que ce ne soit pas long. Laisse, je vais aller le chercher. Merci, chérie. Et je vais en profiter pour prendre congé, Madame Klinger. J'ai du travail qui m'attend. Au revoir, Monsieur Tavall. Prenez encore du gâteau, Madame, je vous en prie. Oh, mon Dieu, je suis prête à éclater déjà. Je vous remercie. Vas-y, vas-y, elle t'attend. Bonjour, Tobias, viens. Assieds-toi près de moi. Pourrais-je parler un peu à Tobias en particulier, Madame Tavall ? Oh, mais bien entendu, veuillez m'excuser. Je serai dans la bibliothèque si jamais vous avez besoin de moi. D'accord. Tobias, j'ai oublié mes lunettes. Elles sont restées sur la table. Tu veux bien me les apporter, s'il te plaît ? Les voilà, regarde. Tu te souviens bien de ce que tu dois lui dire, hein ? Bon, alors, retourne-y. Désolée. Tobias, tu sais qui je suis ? Il va y avoir une audience devant la cour dans quelques jours. Et c'est là qu'on décidera où tu vas habiter, soit avec ton papa, soit avec tes grands-parents. Moi, je préfère habiter chez mamie. Et pourquoi pas avec ton père, alors ? Ici, c'est plus joli. En plus, j'ai une grande chambre. Et puis, j'ai aussi plein de jouets. Et ma mamie a toujours du temps pour moi. Et mon papa, il n'a jamais le temps pour moi. Il faut que j'arrête de regarder ça. C'est plus joli. Vous avez du nouveau ? Oui, j'ai peut-être un appart pour vous. Un de mes clients m'a appelé. Il m'a dit qu'un appartement venait de se libérer dans son immeuble. Alors, j'ai pensé à vous. Il y a trois pièces dans un vieil immeuble et en mauvais état. Mais du coup, le loyer est très modique. La visite est aujourd'hui. Asseyez-vous. Est-ce que... Est-ce que c'est votre compagne ? Ça, c'est maman et ça, c'est papa. Maman et papa, ils se font tout le temps des risos. Mais je peux... Oui, bien entendu. Elle était très belle. Oui, oui, très belle. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça ? Regardez ce dessin-là. Tobias a fait Sabine beaucoup plus grande que moi. On dirait que je suis un de ses enfants. Le grand frère de Tobias. Et c'était vraiment le cas. Sabine vous aimait comme vous étiez. Je suis vraiment un père lamentable. Je suis sûre que vous êtes un père merveilleux. On va le voir, cet appart, alors ? Voilà, maintenant, tu as vu tout ce qu'il fallait pour faire des meubles de qualité comme ceux que nous fabriquons ici et que nous vendons ensuite. Le travail bien soigné, ça se reconnaît immédiatement. Tout d'abord, il faut prendre des ressorts absolument irréprochables. Des bonnels. Oh, mais enfin, rentre ta chemise dans ton pantalon. Il ne faut pas avoir l'air négligé, ça fait mauvais genre. Je te l'ai déjà dit cent fois, au moins. Alors, de quoi tu te souviens encore ? Le sommier, par exemple. Il faut toujours qu'il soit garni de deux épaisseurs de toile de jute. Tu vois le tissu marron, là ? Bonjour, papi ! Ça va, mon garçon ? Il faut rentrer ? Oui. Thomas va bientôt passer prendre ta vie à ça. Oh, écoute, il peut bien attendre cinq minutes, non ? Max, tu aurais dû voir le petit à l'atelier. Je lui ai tout fait visiter. Il a trouvé ça fascinant. J'ai bien réfléchi, tu sais. On devrait l'inscrire dans une école privée. Une fois qu'il aura passé son bac, il va faire un stage dans une de nos filiales à l'étranger, en Italie, en France. Ensuite, de bonnes études de gestion, de préférence dans une grande université américaine. Et je pense qu'il sera prêt à ce moment-là. Il pourra reprendre l'entreprise. Les usines Torvald pourront demeurer dans la famille. Tu ne crois pas que tu vas un peu vite ? Nous ne sommes même pas sûrs d'obtenir le droit de garde encore. L'assistante qu'ils ont envoyée me mange dans la main. Thomas vient de retrouver du travail, au fait. Ah oui ? Mais chez Hansen, au service publicité. Mais tu vas arrêter, oui, non de Dieu. Et hop. Tiens bon. Plus haut, plus haut. Encore un peu. Parfait. Bon, allez. Il faut que je file. D'accord. Ciao. Et merci, hein. Tiens, votre dîner arrive. Quoi ? Coucou. Oui, je me suis dit que vous deviez avoir faim. C'est des pizzas, quoi ? Euh, salami, thon, ou alors végétarienne ? Salami. Et une salami, une, voilà. Et ta serviette. C'est pas la peine. Hé, capitaine, tu n'oublies rien ? Merci. Je te donne les verres ? Oui. Voilà. Tu t'occupes toujours aussi bien de tes clients ? Non, uniquement de ceux qui sont heureux avec du vin rouge et de la pizza. Pour moi, tu es comme un talisman. Ah oui ? Depuis que je te connais, je suis carrément poursuivi par une chance incroyable. Ah bon, c'est vrai. Je trouve un job, tu me procures un logement. Je sens qu'on va gagner le procès, maintenant. Oui, mais si je suis un talisman, il faudrait que je reste près de toi en permanence. Je suppose, oui. Chin chin. Chin chin. Je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Non, non, je... Non, 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 non. C'était complètement idiot de ma part. Je suis désolée. Non, ça m'a juste surpris. On se reverra à l'audience. Ciao. Andrea. Monsieur Hansen. J'ai la maquette pour la nouvelle brochure publicitaire. Le graphisme a été retravaillé. Madame Thorvald vient de m'appeler à l'instant. Il est arrivé quelque chose à Tobias ? Elle a carrément exigé que je vous licencie. Je pense que nous sommes prêts. Nous avons un dossier excellent et je crois sincèrement que... Je sens que c'est mal parti. Je trouve que nous nous sommes très bien battus. Madame Klinger a expressément souligné les excellentes relations que tu as avec toi. Ça ne l'a pas empêché de recommander quand même qu'il aille vivre chez ses grands-parents. Le rapport de Madame Klinger n'engage le juge en aucune manière. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Écoute, je ne suis pour rien si tu t'es fait licencier quatre jours avant l'audience. Ça, c'était le pire qui pouvait nous arriver. Mais pourquoi tu ne dis pas au juge que c'est Dorothée qui m'a fait flanquer dehors ? Parce que je suis incapable de le prouver. Pourtant, c'est vrai. On n'a qu'à dire que j'ai téléphoné à Dorothée et qu'elle a admis ouvertement avoir fait pression sur Hansen et que tu étais avec moi et que tu as tout entendu. Tu me demandes de faire un faux témoignage devant le tribunal ? De commettre un parjure ? Tu ne parles pas sérieusement, Thomas. Mesdames et messieurs, l'audience va reprendre. Je tiens d'abord à préciser qu'il m'a été très difficile de prendre une décision dans cette affaire. Car comme chaque fois qu'il s'agit du bien-être d'un enfant, il faut prendre en considération tous les points de vue. Donc, après avoir longtemps pesé les différents arguments, j'ai décidé en mon âme et conscience qu'il valait mieux pour le jeune Tobias qu'il soit confié à la garde de ses grands-parents. Monsieur Urban, je n'ai pas encore terminé. Merci, mais j'en ai assez entendu. Vous savez ce qui m'étonne ? C'est la suffisance avec laquelle vous êtes là à passer des jugements. Vous m'avez vu pour la première fois ce matin et quelques heures plus tard, vous estimez savoir si je ferai un bon père ou non. Je vous prie de vous rasseoir. Vous étiez là quand il est venu au monde ? Vous étiez là à son chevet quand il a eu une pneumonie ? Vous avez joué au cerf-volant avec lui ? Qui lui a montré comment siffler entre ses doigts ? Qui lui a appris à faire du vélo ? C'est vous ou c'est moi ? Monsieur Urban, je comprends votre émotion, mais votre conduite est intolérable. Pourquoi est-ce que je suis là ? Parce que dans ce pays, il y a une loi imbécile qui proclame que les pères naturels n'ont aucun droit sur leurs enfants et qu'une vieille femme frustrée veut à nouveau jouer à la maman. Mais c'est inouï, enfin, faites quelque chose, madame le juge. Et d'ailleurs, comme mère, je vous assure qu'elle laisse à désirer. Si Sabine était encore en vie, elle pourrait vous en raconter de belles. Pour Dorothée Torvald, un enfant n'a aucune personnalité autonome. Ce n'est qu'une sorte de boule de glaise qu'elle peut modeler comme elle l'entend. Monsieur Urban, je vous avertis, pour la dernière fois, tout ceci est inacceptable. Ne croise surtout pas que tu as gagné. Personne ne me prendra Tobias, personne ! Je vous prie de m'excuser. Thomas ! Envoie-moi ta note. Tu connais l'adresse, non ? Toutes mes félicitations. Il n'y a vraiment aucune raison de se féliciter. Je ne comprends pas. Vous avez gagné, pourtant. Et oui, et le droit de visite, alors ? Il a obtenu le droit de voir Tobias un week-end sur deux et pendant les vacances d'été. Pourquoi n'avoir rien fait pour empêcher cela ? Madame Torvald, que voulez-vous y faire ? Monsieur Urban est tout de même le père de l'enfant et il n'y a absolument aucune raison de lui refuser un droit de visite. Veuillez, excusez ma femme. En ce moment, elle est un peu sur les nerfs. Tu as toutes tes affaires de classe ? Oui, dans mon cartable. Je me demande si j'ai bien mis ta veste dans ton sac. Oui, je l'ai vu. Et brosse-toi bien les dents, surtout, hein ? Matin et soir. Promis. Et toi, t'as pensé à arroser les fleurs ? Non. Mélisa est malade. Je le ferai demain. Papa, il faut les arroser tous les jours. Allez, viens. D'accord, j'arrose les fleurs. Celle-là, elle a besoin de beaucoup d'eau. Et celle-là, elle en a besoin qu'un tout petit peu. Et celle-là, il lui en faut beaucoup aussi. Capitaine, tu vas me manquer. Promets-moi que tu me reprendras un jour. Marie, aidez-nous à porter les bagages, s'il vous plaît. Sois le bienvenu dans ton nouveau chez-toi, mon garçon. Mamie, j'ai oublié mon ballon à la maison. Ne m'appelle plus Mamie, tu entends ? Jamais. Désormais, je suis ta maman. Tu n'as qu'à dire Dorothée, si tu préfères. Mais plus jamais Mamie, s'y compris. Tu as ramené la marchandise et ne pas traîner en route, c'est tout. Eh, salut. Tiens, tiens. Combien y a-t-il de bars dans Cologne et sa proche banlieue ? Pardon. Dis-moi, quel est le plus court chemin entre le stade et la gare centrale ? Aucune idée, j'en sais rien. Mais moi, si. Je viens tout juste d'obtenir ma licence de chauffeur. Et toutes les compagnies de taxi me déroulent le tapis rouge, figure-toi. Félicitations. Merci. Allô, Marie ? Est-ce que Tobias est là ? Vous voulez bien l'appeler ? Allô, capitaine ? Écoute-moi bien, j'ai une surprise pour toi. On va passer, rien que tous les deux, un week-end à Paris. Et on va aller à Disneyland. À Disneyland ? Samedi qui vient ? Oui, oncle ouveux m'a prêté de l'argent ainsi que sa voiture. Super ! Tu viens me chercher à 10 heures, allô ? Oh ! Est-ce que tu t'es déjà lavé les cheveux ? Non, j'aime pas ça. Attends. Ton père vient de téléphoner. Il voulait que je te dise qu'il n'allait pas pouvoir aller à Paris avec toi pendant le week-end. Oh ! J'étais tellement contente d'y aller pourtant. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il n'aurait jamais de temps pour toi. Il ne tiendrait jamais ses promesses. Mais heureusement que je suis encore là, hein ? Je vais t'y emmener à Disneyland, moi, si tu veux. C'est vrai ? Monsieur Urbach ? Bonjour, Marie. Est-ce que Tobias est prêt ? Il n'est pas ici, voyons. Mais pourtant, je dois le prendre. Je ne suis pas au courant. Tout ce que je sais, c'est que Madame Thorvald a pris l'avion hier pour se rendre à Paris. Je suis navrée. Quand Madame Thorvald doit rentrer ? Eh bien, lundi. Mais elle doit monter à cheval et Tobias a ses cours de soutien. Non mais tu es devenu faux ou quoi ? Comment as-tu osé mentir à Tobias ? Maintenant, il croit que je l'ai laissé tomber. C'est moi qui devais l'emmener à Paris, moi. Tobias et moi, il y avons passé un merveilleux week-end. Et il s'est montré particulièrement reconnaissant envers moi pour avoir réalisé son rêve le plus cher. Oui, je dois dire que ce week-end a encore resserré les liens qui nous unissaient déjà auparavant. Tu t'en contrefiches, Tobias. Tout ce qui compte, c'est le pouvoir. Tu n'es qu'un pouvoir raté, Thomas. Et ce qui est encore bien pire, c'est que tu te couvres complètement de ridicule en plus. Thomas, qu'est-ce que tu attends ? Donne-moi la main et sors-moi de là. Thomas ! Thomas ! Au secours ! Au secours ! Aide-moi ! Au secours ! Thomas ! Je ne vais pas pouvoir tenir encore longtemps ! Jure-moi que tu me rendras mon fils si je te sauve la vie. Je le jure. Jure-le-moi sur la tombe de Sabine. Je le jure, sur la tombe de Sabine. À la tombe de Sabine. Je t'en prie. Tu es un minable et tu le resteras toujours. voilà mais elles sont si belles allez vas-y et voilà bon allo Lisa c'est moi Tobias je peux pas parler plus fort qui ça ? ah mon père maintenant il s'intéresse plus qu'à l'autre dame là celle qui est avocate même qu'il l'a embrassée l'autre jour ma mamie elle est bizarre des fois elle est gentille puis des fois elle est méchante c'est froid, c'est froid je sais Tobias, je sais une minute maintenant tu ne raconteras plus jamais de mensonges sur moi d'accord ? d'accord ? d'accord ? d'accord ? Tobias ! Tobias ! Tobias ! est-ce que je dois travailler tout l'après-midi encore ? mais bien sûr que oui tu préfères redoubler peut-être ? je préfère aller jouer un peu dehors le travail d'abord, tu t'amuseras plus tard chaque chose en son temps monsieur Urban ? nous avions rendez-vous ? non mais il faut absolument que je vous parle pourquoi ? il y a un problème ? c'est le moins qu'on puisse dire madame Torvalde fait tout pour éloigner mon fils de moi quand je viens pour le chercher on ne m'ouvre pas quand je téléphone il vient juste de sortir où il est soi-disant malade et quand Tobias me réclame elle lui dit carrément que je ne l'aime plus c'est du lavage de cerveau et comment ça se passe avec monsieur Torvalde ? Max est un type bien mais contre Dorothée il ne fait pas le poids je pense qu'il ne se doute absolument de rien dites-moi l'autre jour vous avez insinué que madame Torvalde n'était pas une bonne mère eh bien j'admets qu'elle n'a jamais frappé Sabine mais il y a d'autres méthodes mais pourquoi vous n'avez rien dit au juge alors ? j'avais promis à Sabine de ne jamais en parler à quiconque écoutez j'ai très peur pour mon fils le petit doigt de la main droite oui au-dessus de l'index voilà tournez lentement l'épaule gauche gardez le bras bien droit et voilà très bien vous pouvez me montrer encore une fois ? le bras bien droit on prépare et bien fluide le mouvement quand on vous regarde ça a l'air tellement facile tendez bien le bras surtout il faut que je te parle une seconde je reviens tout de suite madame Klinger est passée me voir au bureau c'est vrai ce qu'elle m'a dit que tu as fait pression sur Hansen pour l'obliger à licencier Thomas 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 on n'entend parler que de lui et d'ailleurs quand on y réfléchit qu'est-ce qui prouve que c'est bien le père de Tobias ? je ne te permets pas de parler de Sabine comme ça tu ne me permets pas je n'ai pas en position de m'interdire quoi que ce soit on ne craint rien ça fait 30 ans que je suis conscient de l'avoir épousé au-dessus de ma condition oui tu as même renoncé jusqu'à ton nom Max Brooker oui mais j'en ai plus qu'assez que tu me traites comme un de tes employés ça suffit je demande le divorce oh qu'est-ce que c'est mes les dramatiques je suis à vous dans deux minutes je suis là-dessus de ma vie je suis là-dessus de ma vie Eh, tu ferais mieux de ne pas aller chez toi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Remonte en voiture. La police a trouvé je ne sais quelle drogue dans ton appartement. Je voulais t'inviter à dîner et ils étaient déjà là. Ta voisine m'a dit qu'ils avaient reçu un coup de fil anonyme. Tu ne crois pas que je suis mêlé ? Évidemment que non. C'est Dorothée. Qui d'autre ? Elle veut m'éliminer pour de bon. Je suis vraiment navrée mais ta note n'est toujours pas prête. Viens, rentre. Qu'est-ce que tu vas faire alors ? D'abord je vais aller prendre Tobias à l'école demain. Ensuite j'irai à Strasbourg avec lui et j'y ai un ancien copain de fac. Il s'en occupera jusqu'à ce que je puisse prouver que Dorothée est derrière cette histoire de drogue. Et comment tu vas aller là-bas ? Où veut ? A près de sa voiture. En jargon juridique ça s'appelle un enlèvement d'enfant. Et tu n'as probablement pas le choix. Tu peux dormir sur le canapé. Je te donne une couverture. Qu'est-ce que ça signifie ça ? J'ai appelé maître Montanis. Il s'est renseigné auprès de la police. Thomas n'a pas encore été arrêté. Thomas mêlé à une affaire de drogue ? Bras droit des rois de la cocaïne, c'est ridicule. Où est-ce que tu vas ? Je dois mettre Tobias à l'abri. Je parie que Thomas va essayer de l'enlever. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as perdu l'esprit ? Tobias ne part pas. Compris, il va rester ici. Tobias ne part pas. Je vais contacter l'assistante sociale. C'est Mme Klinger qui va s'occuper de lui. Est-ce que c'est Dieu compris ? C'est lui la plus tard. C'est à moi ! Hé ho, attendez ! Vous pouvez pas vous carrer là ! C'est Dieu pour l'école ici ! Oncle Jonas était... était un homme admirable. Oncle Jonas... était... un... était un homme... admirable. Où est mon fils, Mme Walter ? Eh bien, Tobias n'est pas venu en classe aujourd'hui. Non, mais pas celle-là, je l'aime pas, elle est moche. Oh, ce n'est pas vrai, tu n'es toujours pas prêt. Pourquoi je vais pas à l'école aujourd'hui ? Parce qu'on va faire une petite excursion, rien que nous deux. Où on va ? C'est un secret. Allez hop, habille-toi en vitesse. Merci, Marie, je n'ai plus besoin de vous. Viens, Mme Thorvald. Tobias ? Allez, dépêche-toi ! Il faut partir. Toi ? Toi ? Toi ? Toi ? Toi ? Tobias ! Tobias ! ... 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 Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Tobias ? Dis-moi, où est Tobias ? Quoi ? Excusez-moi, je cherche la Badenberger Strasse. Il faut me croire, je l'ai vraiment vu, je te dis. Papy était par terre et il saignait beaucoup. Il est sûrement mort. Non, franchement, tu sais, ça m'étonnerait. Il est peut-être tombé, c'est tout. Mais, pourquoi tu n'es pas allé chez ton papa plus tôt ? Tiens, regarde. C'est n'importe quoi. Ils sont complètement fous. Une petite minute. Quand je suis allée à l'appartement la dernière fois, je passais juste pour empoter les plantes. Il y a eu un plombier qui est venu, il voulait vérifier le chauffage. Mais il est resté cinq minutes seulement et ça m'a étonné qu'on puisse vérifier toute l'installation aussi vite. Quelque chose me dit qu'il doit être mêlé à cette affaire. J'en suis presque certaine. Mais pourquoi ? Ce serait vrai, toute cette histoire, alors ? Non. Évidemment que non. Ton père est innocent. Je vais d'abord appeler tes grands-parents pour savoir comment va ton grand-père. D'accord ? Dis pas à mamie que je suis là, s'il te plaît. T'es prêt ? Hein ? Rapporte ! Rapporte ! Rapporte ! Allez ! Rapporte-moi la balle, Willy ! Allez ! Rapporte la balle ! Ah, le beau chien ! Au pied, Willy ! Au pied ! Monsieur Urban ? Oui, Célisa. Vous êtes chez les Torvalds ? Tu veux la balle ? Hein ? Tu la veux ? Tobias est arrivé chez moi il y a un quart d'heure, totalement bouleversé. J'ai trouvé ça par terre dans la chambre à coucher. Mon cher Thomas, tu as eu ta chance à la falaise, maintenant il est trop tard. Tobias n'appartient plus qu'à moi. Personne ne pourra nous séparer, nous allons faire un voyage qui n'en finira pas. Mais elle est devenue complètement folle. Où est-ce qu'elle veut emmener le petit ? À l'étranger ? Il ne s'agit pas d'un enlèvement. Mais tu ne vois donc pas qu'elle veut le tuer ? Le coup de la drogue, c'était sa dernière cartouche. Elle sait qu'elle a perdu. Ah oui, mais je n'y comprends rien. En emmenant Tobias avec elle dans la mort, elle le garde pour elle seule. Alors, il faut prévenir la police. Il faut qu'il les retrouve immédiatement. Mais qu'est-ce qu'on leur dirait ? Le mot qu'elle a laissé ne parle pas de suicide. Dorothée a obtenu le droit de garde et donc elle peut aller où elle veut avec son petit-fils. Et de toute façon, la police n'entamera pas de recherche avant 24 heures. Max, où est-ce... Où est-ce qu'elle aurait pu décider d'aller, hein ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je suis tellement désolé, Thomas. Tout ça, c'est ma faute. Max, réfléchis, je t'en prie, réfléchis. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Max, elle va le tuer. Attends, il y a peut-être un endroit. Bad Noenar. Elle y allait souvent en vacances avant. Et pourquoi est-ce qu'elle voudrait aller là-bas, justement, d'après vous ? Il y a un point de vue non loin de là-haut où elle a toujours adoré aller se promener. Je me souviens, elle s'y rendait aux aurores pour regarder le soleil se lever. Elle disait toujours qu'il n'y avait aucun endroit plus beau au monde, que c'était si beau qu'on voudrait y mourir. Oui. Oui, c'est ce qu'elle a dit, qu'on voudrait y mourir. Si je pars tout de suite, j'y serai ce soir. Et si Dorothée y est, je la trouverai. Je t'accompagne. Moi aussi. Non, tu dois voir un médecin. Reste là. Thomas, le nom de l'hôtel, c'est l'hôtel Apple. Dans le fond du jardin, petit bol s'envoie. Et cette année, de nouvelles graines, la semine. Bien, et là où d'habitude, les haricots grimpaient, maintenant se trouvent des gigantesques navets. Et ce qu'il n'y a pas de la vie. Au fond du jardin, au fond du jardin, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Ah non, vraiment, c'était vraiment bien. Nous essaierons de revenir avec des amis. Merci beaucoup, allez, au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, messieurs. Au plaisir, et rentrez bien, surtout. Bonsoir, monsieur Brinks. Madame Thorvald. Exact. Eh bien, ça alors, quelle bonne surprise. Ça doit faire au moins 20 ans que vous n'étiez pas venu. Eh oui, le temps passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucune trace de Dorothée. Tiens. Tiens. Ça va t'aider à t'endormir. Je te promets de plus me sauver. Allez hop, assieds-toi. Demain, c'est un jour très particulier pour toi et moi. Qu'est-ce qu'il y a demain ? Dors, maintenant. Il va falloir qu'on se lève très tôt. Dors bien. Et là où d'habitude les haricots grimpaient, maintenant se trouvent des gigantesques navets. Au revoir. Alors ? Ils ne sont pas là. Rien de nouveau à Cologne non plus. Je viens d'avoir Max. Mais il m'a expliqué comment aller au point de vue. Ça s'appelle les Hauts d'Arminius. C'est quelque part là-haut, pas loin. Elle ne tentera rien avant le lever du soleil. Si elle est vraiment là... C'est notre seule et unique chance. En tout cas, si elle veut aller aux Hauts d'Arminius, elle est forcée de passer par là. dans trois heures, il fera jour. Ça ne te gêne pas d'attendre ici. Mais tu es gelée ? Non, 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 ça va aller. Tiens, prends ça. Merci. Maintenant, c'est toi qui vas avoir froid. Je ne sens rien. Si elle lui fait du mal, je ne sentirai plus jamais rien. Thomas, je sais que le moment est mal choisi, mais je pense que... Chut. La journée a été dure. Dors, maintenant. Tu as bien brossé partout, j'espère, hein ? Viens. Attends. Ah, voilà. Oui, comme ça, tu me plais. On dirait un vrai petit homme. Je voudrais voir papa. Ça, c'est là. C'est là. Bientôt, tu vas revoir ta mère. Mangou. Eh, elle ne vient pas. Le soleil va se lever bientôt. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle est là quelque part, je le sens. On va au point de vue. Allez, viens, dépêche-toi, on est pressés. Comme au bon vieux temps avec votre père. Toujours la première là-haut. Ah, c'est sûr, voir le soleil se lever là-haut, c'est quelque chose. Eh oui. Bonne route, Madame Tormall. Merci, au revoir. Eh, Madame, on ne peut pas passer par là. Je dois aller au Darminius. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois que les hauts d'Arminius sont par là. Excusez-moi, est-ce qu'une femme en Jaguar est passée par là ? Elle font les manettes, oui. Ça fait longtemps ? Un quart d'heure environ. Il faut que je passe. Non, vous n'avez qu'à faire le tour par le Val d'Espérance. Il n'y a pas un autre chemin ? Si, à travers les vignes. Bon, écoute, tu fais le tour avec la voiture, on se retrouve là-haut, d'accord ? Sois prudent ! Sois prudent ! Tobias ! Tobias ! Oh, Tobias ! Je vais te tuer, je vais te tuer ! 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 Tobias ! Tobias ! Tobias ! Tobias ! Attends, je vais t'aider ! Oh, mon petit ! Oh, mon petit ! Oh, mon petit ! Attention ! Oh ! Dans le fond du jardin, petit Paul a son coin, et cette année, de nouvelles graines, il a se... Oh bon sang !